on va faire une deuxième fois la même chose sans le dire je vous ai dit ce principe qui est valable sur les sommes est aussi valable sur les produits, donc c'est un autre exercice du même type sauf qu'à la place d'avoir une somme c'est un produit, on travaillera beaucoup moins souvent sur les produits que sur les sommes, mais il faut savoir qu'on peut quand même vous poser ce genre de questions Simon oui pardon oui j'ai commencé à k égale 1 donc j'aurais dû mettre du n étoile, excusez-moi c'est peut-être mes n étoiles qui ne sont pas passées du coup j'ai un doute si mon code pour n étoile est bien passé pourquoi ? ah oui j'ai pas pris pinceau c'est dû à n étoile aussi on va prouver cette formule là alors j'en profite pour faire une parenthèse c'est une perte de temps si vous savez gérer les produits mais si les produits ça vous fait vraiment peur on peut toujours contourner les produits de cette façon là, donc ça c'est un méthode 1 entre guillemets j'ai pas envie de la mettre méthode 1 c'est vraiment juste une perte de temps vous ne prouvez rien avec ça je vais parler du contournement du produit qu'est-ce que j'appelle le contournement du produit ? on va juste composer le résultat qu'on vous propose lorsqu'il est positif alors c'est juste lorsque le résultat est positif mais ce sera 99,9% du temps lorsque le résultat est positif strictement positif on peut composer ce résultat par ln et obtenir ln du produit pour k égale 1 à n des 1 plus 1 sur k est égal à ln de n plus 1 et ça c'est à quoi comme bonne idée ? c'est que le ln d'un produit le ln est la fonction qui transforme les produits à l'intérieur en somme à l'extérieur donc ça c'est exactement la même chose que la somme pour k égale 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k est égale à ln de n plus 1 et maintenant il ne vous reste plus qu'à montrer cela et donc vous passez par la méthode enfin par ce qu'on a fait avant sur l'exercice 11 et à la fin de votre preuve vous recomposez puisqu'on a composé par ln pour transformer ce terme de produit en somme vous dites juste je recompose par l'exponentiel et je retombe sur la formule qui m'était demandé alors voilà ça marche tout le temps si vous arrivez à faire une preuve par produit et si vous passez par cette méthode ça doit être les mêmes arguments qui doivent passer sur les sommes sur la ln maintenant si vous savez gérer un produit c'est une surcouche que vous ajoutez à chaque fois donc vous perdez du temps de rédaction etc 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 donc c'est pour ça que je ne vais pas plus loin on peut le faire comme ça et après il y a la méthode 2 on fait directement la récurrence sur le produit et dans cette méthode 2 il y a toujours nos deux méthodes qui sont soit vous partez du membre de gauche de la conclusion et vous faites apparaître le lien de récurrence ou soit vous partez de l'hypothèse de récurrence et vous faites apparaître le terme qui manque donc je vous laisse faire celle que vous voulez maintenant c'est mon cours donc je vais faire juste ma méthode à moi tant pis pour toi Inès si tu réfléchis mieux de l'autre côté mais on va en parler 10 secondes de comment on fait mais je ne ferai pas deux fois la même preuve là est-ce que ça va pour cette idée là ? je vais pouvoir me permettre d'effacer quand je vais retrouver mon au moins le haut je peux au moins effacer jusqu'au LN juste pour pouvoir commencer à écrire autre chose j'effacerai le bas après donc pour montrer ça comme d'habitude si vous devez rédiger ça proprement c'est on pose PN qui est la propriété produit pour K égale 1 à N des 1 plus 1 sur K est égale à N plus 1 montrons PN par écurrence je ne vais pas le noter ça je vais faire l'initialisation tout de suite l'initialisation je vais donc la faire pour N égale 1 alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer si vous avez compris que ce symbole produit comme ce symbole somme ça fait quoi le produit pour K égale 1 à 1 des 1 plus 1 sur 4 juste purement brutalement sans réfléchir ça doit donner quoi sans même simplifier sans même faire le moindre calcul ça ne doit pas faire 0 du tout 2 mais 2 tu as déjà simplifié est-ce qu'on est d'accord que ça fait juste 1 ah ça m'énerve est-ce qu'on est bien d'accord que ça fait juste ça quand on remplace brutalement du coup ça fait du 2 et 2 c'est bien égal à 1 plus 1 qui est bien le N plus 1 ici donc P de 1 vrai l'hérédité l'hérédité on suppose pour la mettre quand même P N vrai pour un rang N fixé N supérieur ou égal à 1 et donc je fais ma méthode à moi je pars de la conclusion du membre de gauche de la conclusion et je vais essayer de faire ce que je veux du coup comme je prends un grand tableau je vais pouvoir me mettre là-bas dans le coin j'ai que le produit pour K égale 1 à N des 1 plus 1 sur K ça fait N plus 1 et je vais vouloir montrer que le produit pour K égale 1 à N plus 1 des 1 plus 1 sur K si je remplace ça doit vous faire du N plus 2 tout ce qui est simplement donc moi je fais ma méthode je pars donc du produit pour K égale 1 à N plus 1 des 1 plus 1 sur K je vais écrire ça en 3 petits points ce qui va me permettre de trouver mon lien de récurrence vous pouvez le faire de tête le lien de récurrence si vous avez compris comment ça marque normalement vous devez trouver quel est le facteur à mettre pour faire apparaître le terme d'après mais ça ça me fait que donc du 1 plus 1 sur 1 fois 1 plus 1 sur 2 fois 1 plus 1 sur 3 fois on continue on continue 1 plus 1 sur N fois 1 plus 1 sur N plus 1 tout ce produit là ça donne le produit pour K égale 1 à N des 1 plus 1 sur K et ce produit là alors attention ça c'est c'est juste des conventions pour ne vous tromper pas sur ce qui est dans le produit et ce qui n'est pas je vais rajouter des crochets là c'est juste pour vous aider mais le terme derrière il n'est plus du coup dans le produit il était dans le produit il apparaîtrait à chaque fois donc ça me fait du 1 plus 1 sur N plus 1 donc tu vois ce qui me paraît plus gênant avec ta méthode Inès c'est que tu dois intuiter toi en partant de l'hypothèse de récurrence que c'est ce terme là que tu dois multiplier des deux côtés moi je l'ai retrouvé en faisant des trois petits points toi tu dois me le dire directement à fois mais bon en faisant ce petit calcul au brouillon ça se fait aussi oui sur votre co mais vous êtes d'accord que vous partez pas de cette ligne là vous allez retrouver le lien de récurrence et vous allez le réécrire au dessus enfin voilà donc c'est pour ça moi je pars c'est à dire que mon calcul du trois petits points part naturellement dans mon calcul c'est pas un calcul à part que je fais et que je réinjecte c'est j'enchaîne mais c'est pas vous faites comme vous voulez donc maintenant j'obtiens ça maintenant comme je l'ai fait tout à l'heure ce que je vais utiliser c'est que je vais utiliser mon hypothèse de récurrence mon hypothèse de récurrence ça va me faire que ce terme là je vais pouvoir le transformer en n plus 1 fois 1 sur plus 1 sur n plus 1 je développe si je développe ça va me faire du n plus 1 plus 1 par simplification des quotients et ça va me faire donc du n plus 2 pourquoi je viens d'ouvrir c'est là pn plus 1 vrai conclusion blabla comme d'hab la propriété pn a été initialisée à n égale 1 elle est vraie pour toute pn supérieure ou égale à 1 est-ce que ça va pour cet exercice ah up l'est-ce que ça va être